Pour être bien dans son assiette, il faut savoir se faire plaisir. Santé ! A ta santé et merci pour l'invitation. Les bolets et les truffes, mais qu'est-ce que c'est bon ! Un plaisir de faire la cuisine de Victor. Bonjour, mon nom est Montagny Gilbert, un passionné de la cuisine. Mes chers amis, je vous présente Maître Olivier. Il a deux grandes passions. La cuisine et le bureau d'avocat. Alors, pour cette recette, il a troqué sa robe noire et lugubre d'avocat sévère. Contre un tablier blanc vierge. Et ensemble, maintenant, on va faire une recette fantastique. Alors, mon cher Olivier, qui dit forêt, qu'est-ce qu'il dit ? L'automne. Qui dit l'automne, dit bolet. Qui dit bolet, dit cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? On va faire des bolets tout frais. On va faire un risotto au bolet. On va faire avec la burrata. Parce que le bolet, c'est un champignon tellement fin, qu'on va ajouter une finesse seulement à l'intérieur de la burrata comme crème. Et vous verrez, c'est magique. Vous voyez les bolets qu'on trouve dans les bois ? Ils sont sales, ils sont pleins de terre, etc. Alors, il faut les nettoyer. Mais il ne faut jamais les laver dans l'eau. Donc, on prend un petit chiffon humide. Et on nettoie comme ça. Vous voyez ? Et tout part. Très facile. Et avec un couteau, après, on coupe la petite rondelle. Qui est sous le chapeau. Et on enlève. Et cette petite rondelle. Et puis après, on coupe directement un tout petit peu. On pelle pour ainsi lire le tronc. De cette manière. Comme ça, on enlève toutes les impuretés. Puis en même temps, on n'a que la bonne chair du bolet. Tu vois ? Tout simple. Et puis, quand on coupe, on sent le côté, le tronc un peu plus dur. Alors, on l'enlève. Et voilà. Et le bolet est terminé. Tu veux en faire un ? Je vais essayer. Tu me l'as dit. Il faut enlever. Doucement, pour ne pas casser. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais ça ne fait rien, c'est bon. Alors, j'enlève le dessus. Non, le dessous, on va le peler. Très bien. Alors, j'ai avec celui-là. Non, j'ai avec celui-là. Désolé. Alors, j'ai avec la douceur. Voilà, tu vois ? Il y a tout qui part. Oui, effectivement. Parce que vous savez, le bolet, il a 90% d'eau. Et puis, si vous le lavez à l'eau, il va encore s'engorger d'eau. Et puis, ce sera après. Donc, le couteau, je prends la couronne. La petite couronne inférieure, voilà. On la coupe. Merveilleux. Très, très bien. Comme tu aurais fait ça pendant des années. Il ne faut pas avoir peur d'en prendre un peu plus. Non, je prends juste dans les années qui passent ça. Voilà. Et puis, maintenant, tu le tournes et puis tu polymènes. Voilà. Exactement. Alors. Le mieux, c'est que tu mets le pouce sur la tête. Non, comme ça, de côté, là. Voilà, comme ça. Oui, j'ai une meilleure prise. T'as une meilleure prise. Voilà. Voilà, c'est parfait. Pendant ce temps, moi, je vais allumer la poêle. Pendant ce temps, moi, je vais en émincer. Là, je vais en garnir comme garniture. Alors, je le fais assez épais, comme ça, hein. Voilà. Alors, tout petit peu d'huile. Est-ce que ça pompe? Par exemple, deux cuillères à soupe d'huile, hein. Puis là, directement, on peut mettre les bolets dedans. Est-ce qu'on les veut? C'est plus beau, le petit fil, on le reste, hein. Je pense que c'est sympa, c'est vrai. Comme ça? Voilà, ça va, ça suffit, hein. Alors là, on les laisse bien griller, hein. Puis pendant ce temps, je te laisse un peu hacher tout ça, hein. Tu fais un petit fil, tu franches comme ça, hein. Ok. Si tu vois qu'il n'y a pas assez joli, alors on a l'angé, hein. Alors, les bolets, là, on va les laisser cracher pour ainsi qu'ils ressortir l'eau de fermentation, l'eau forestière, hein. Le végétal. Voilà, c'est vrai, ils sont bien dorés d'un côté. On va s'y mettre l'eau de l'eau de l'hégétation. Voilà, maintenant, on a le poivre et sel. C'est un bon petit goût, puissant l'odeur, hein. Oui. Qui cuit, hein, parce que le bolet, qui ne l'est pas cuit, ou la morie, c'est indigest, hein. C'est un peu dangereux, hein. Il faut plus boissière, peut-être que c'est un problème. Ah, mais c'est fini, après c'est fini, hein. Voilà, maintenant, on a fait revenir les bolets. Maintenant, on va les réserver. Et puis, on les mettra après dans le risotto. Alors, une poêle, on va faire le risotto. Huit d'olives. Puis, tu peux mettre l'oignon. Oui, c'est dans la poêle, hein. Voilà. On va l'essuyer un petit peu l'oignon. On ne met jamais l'oignon et l'ail en même temps, hein. Parce que l'oignon est beaucoup plus long pour prendre, pour sointer que l'ail. L'ail est beaucoup plus fin. Voilà, maintenant, on peut mettre l'ail. Voilà. Voilà. Je vais juste revenir, sans donner de couleur, juste suer. Et puis, maintenant, on peut mettre le riz. Alors, moi, j'ai une tactique, c'est toujours une bonne poignée, c'est 40 grammes. Alors, une poignée, voilà, 40 grammes pour une personne. Et 40 grammes pour une deuxième personne. C'est le meilleur. Canaroli, canaroli, canaroli. Et puis, yes, maintenant, le risotto, tu vois, on laisse prendre, on le suive un petit peu. Voilà. Alors, je peux augmenter le feu. Je mets toujours l'eau au fur et à mesure, hein. Voilà. Ça dure combien de temps, on ira la préparation du risotto? Alors, le risotto, c'est 15, 17 minutes, ça dépend des riz, hein. Des fois, c'est 18, mais en général, c'est autour des 15 à 17, hein. Et tu veux toujours remuer, ou c'est plus... Alors, tu remues toujours, et puis tu ajoutes, quand c'est un peu trop sec, tu ajoutes de nouveau un tout petit peu d'eau. Les gens, ils prennent du vin blanc pour la chemine. Moi, je trouve, avec le bolet, il faut laisser le maximum d'eau dans le bolet, il ne faut pas tomber à deux dégouts. Et puis, moi, j'aime bien cuire en même temps. Alors, une fois qu'ils ont environ 5 minutes de cuisson, tu mets après les bolets. Je mettrai les bolets à l'intérieur, hein. Mais ça va aussi prendre un peu d'eau. Ça va prendre complètement, ouais. Alors, je mets maintenant, parce que... Donc, on peut plus presser. Et puis, ça, on cuit avec. Et on ajoute sel, poivre. Un tout petit peu de poivre. Et un peu de sel. Et voilà. Et puis, maintenant, on laisse mijoter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait en bonne ambiance. Et voilà, on fait en bonne ambiance. Alors, tu connais une belle chanson que... Mexico, voilà. Mexico. Oui, parce que moi, la fille de Mexico va arriver prochainement. Petite pensée pour elle. Petite pensée pour elle. Un, deux, trois. Pour être bien dans son assiette, il faut savoir se faire plaisir. Les spaghettis à la crème, les bolets et les truffes. Mais qu'est-ce que c'est bon ? On oublie tout, lorsqu'il s'agit de bien manger, on devient fou. Alors, pourquoi faut s'en priver ? Les kilos, les kilos. Qu'est-ce qu'on a ? Et quand tu parles de kilos ? voilà, c'est une affaire qui tourne, c'est comme ça faire les bons risottos, ce n'est pas des mesures tendries, tendo, puis après on oublie, non, toujours remis, gentiment, laissez, de nous ajouter un petit peu d'eau, je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette, ce n'est pas de la raclette, on est d'accord, le piment d'Espelette c'est le Chili, la Rolls Royce des Chili, c'est français si je ne me trompe pas, c'est fantastique, c'est une force tranquille, alors tu mets juste une pointe de couteau, juste pour donner un tout petit peu de piment, si tu mets du Chili dans c'est trop fort, ça prend cette force, c'est une force tranquille, c'est tellement fin, c'est bon, surtout avec ces bolets et tout, alors comme j'ai dit, pas d'épices fortes, pas de fromage salé, pas de pecorino, pas de parmesan, rien, on fera juste avec la burrata, cette crème à la fin qui est venu, ça sera certainement une explosion en mouche, que du bonheur, alors goûte-toi si c'est bon, je procède à la dégustation, on peut y aller, c'est bon, alors on éteint le feu, et tu sais ce qu'on fait, à la burrata, délicatement, pour ne pas la crever, voilà, et puis là, on la coupe en deux, pas jusqu'au bout, juste pour tenir un peu, et là, on sort la crème, uniquement la crème, avec une cuillère, on prend toute la crème, et puis on laisse la peau, tu vois, c'est la crème, et ça, on va ciseler après, puis maintenant, hors du feu, le feu est éteint, alors on le remue gentiment, tu vois, tu vois comme il y a un crémeux, alors ça, waouh, que du bonheur, que du bonheur, moi je me réjouis la partie suivante, suivante, voilà, donc maintenant on va passer au dressage, moi de mon côté, je vais dresser les assiettes, et puis maintenant on va garnir, voilà, on a ciselé la peau de la burrata, Merveilleux, et la même chose ici, et voilà, merveilleux, Pour goûter ce magnifique mai, qu'est-ce que tu proposes comme d'un ? Alors, puisqu'il y a un risotto, je conseille un baïton, OK, à ta santé, à ta santé, merci pour l'invitation, Ah, merci à toi d'être venu, il y a un plaisir de faire la cuisine, regardez-moi, ce merveilleux petit, ce risotto, mais d'une finesse extraordinaire, Justement, pas d'épices trop fortes, que du piment d'Espolette, un peu d'ail, un peu d'oignon pour le risotto, Faire venir les bolets un peu à part, épicés, et puis on finit avec une burrata, On ne veut pas la force du pecorino romana, ou bien du parmesan qui est trop salé, qui va casser le boudet et les volets, Avec ça, c'est un symbole, c'est une harmonie, comme tu dis, Alors mes chers amis, N'oubliez pas, hop, clic, 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 vous abonner sur ce burrata, et nous regarder sur Youtube, Et de partager ce m'inerveilleux petit, on va goûter ça mon cher, on y va ! Et tu me diras des nouvelles, hein ? Excellent ! C'est pas d'accréer plus souvent, hein ? Mais grand plaisir, c'est pas très moi chez moi ! Santé !